Donc, les dernières années ont été marquées par un intérêt renouvelé aux États-Unis pour le true crime, genre qui présente des récits de longueur et de structures diverses sur différents médiums, mais dans le point commun, il présente la narration d'affaires criminelles réelles, majoritairement des meurtres. En fait, je dis l'intérêt majoritairement aux États-Unis, c'est faux, il peut être en France aussi, dans tout ce qui a été le fait d'hiver, je pense notamment à la création de la collection « Ceci n'est pas un fait d'hiver », chez Grasset, à l'émission « Faites entrer l'accusé », mais ma perspective n'est pas comparatrice aujourd'hui. De toute façon, c'est quand même deux genres assez différents, on pourrait y revenir, mais je vais me cantonner ici à un corpus et à un public américain. Donc, de la mini-série « The Jinx », produite par le réseau HBO qui retrace les tribulations sanglantes du milliardaire Robert Durst, au portrait de la famille Avery et d'un appareil judiciaire déraillé dans « Making a Murderer » diffusé sur Netflix, en passant par la reconstitution sous forme de ministérie du « Trial of the Century » d'O.J. Simpson, qui se concluait le mois passé sur la chaîne FX, la mise en récits d'affaires criminelles se multiplie frénétiquement sur nos écrans, soutenus par l'appétit insatiable des téléspectateurs. Pourtant, on pourrait tout à fait arguer que la fascination pour ce genre n'a rien de bien nouveau. Dans « True Crime, an American Anthology », Harold Sechter démontre l'omniprésence de ces récits morbides dans la sphère médiatique et culturelle, en redressant ses occurrences de 751 à nos jours. Cette extraordinaire pérennité s'explique selon le critique David Schmitt, qui considère le « True Crime » comme un véritable phénix de la culture populaire, par la manière dont le genre s'est adapté aux époques, cristallisant les tensions sociales et les angoisses refoulées du moment, et se transposant sur divers médiums afin d'attirer un public toujours plus large. Ainsi, si le « True Crime » du XIXe siècle s'incarne dans les Penny Dreadful, Dime Novel et autres fascicules imprimés vendus à faible coût destinés principalement à la classe ouvrière, au XXe siècle, le genre se diversifie en acquérant progressivement une certaine légitimité littéraire et intellectuelle. Si de nombreux critiques nomment Edmund Persson et William Ruffet comme les précurseurs du genre, une nouvelle art du « True Crime » est définitivement inaugurée avec la publication de « In Cold Blood » de Truman Capote en 1966, qui raconte le meurtre de la famille Clotard dans leur ferme de Holcomb, Kansas, en 1959. Avec ce livre, Capote déclare avoir créé un genre inédit, c'est discutable, le « non-fiction novel », variation générique littéraire et légitimisée du « True Crime » populaire, qui entremêlent les discours traditionnellement opposés du journalisme et de la littérature. La fortune du « True Crime » crenait également un nouvel essor dans les années 70 et 80, qui voit naître, avec la montée en flèche de la criminalité aux États-Unis, une obsession grandissante de la culture populaire pour les tueurs en série, de Charles Manson à Jeffrey Dahmer. Si genre se déploie depuis son origine sur un médium papier, à partir des années 80, le « True Crime » investit largement le médium télévisuel. Avec la venue de Court TV aux États-Unis, donc chaîne de télévision lancée en 1991 qui diffuse des procès en direct des tribunaux, les images judiciaires deviennent accessibles au plus grand nombre dans le confort de leur foyer. Aux côtés de leur version standardisée hebdomadaire, « Dateline », « 24-hour mystery », par exemple, les dernières décennies vont se multiplier à un rythme soutenu les « True Crime » judiciaires sous forme de longs-métrages. Quelques exemples parmi tant d'autres, « Deer Zachary » en 2008, « Into the Abyss » en 2011, « Central Park 5 » en 2012, « Murder in the Park » en 2015, et les miniseries « The Staircase » en 2004, « The Jinx » en 2015 et « Making a Murderer » en 2016. Pourtant, malgré la popularité indéniable des « True Crime » télévisuels en 2014, l'instigateur de ce qui a été perçu comme une nouvelle vague de frénésie populaire pour le genre n'est ni un long-métrage, ni une nouvelle miniserie diffusée sur la chaîne Investigation Discovery, mais un récit audio diffusé sous forme de podcast à télécharger à partir d'un site Internet. Après avoir investi les différents médiums écrits et visuels, du pamphlet au film documentaire, du magazine à la série télévisée, c'est maintenant une nouvelle plateforme de diffusion du 21e siècle sur laquelle le « True Crime » se déploie et se transforme. Consacrée par une parodie à Saturday Night Live au rang de phénomènes culturels, la première saison de « The Serial », spin-off de la populaire émission de radio « The American Life » produite par le Chicago Public Media, est rapidement devenu le podcast le plus téléchargé de tous les temps, comptabilisant, selon les derniers recensements, plus de 100 millions de téléchargements. Format pionnier du Web 2.0 et de la délinéarisation des médias, le podcast est un paradoxe. Il revient en force alors qu'on le disait « fini ». Il s'affirme sonore quand l'heure est aux vidéos muets et aux gifs animés. Lauréat d'un prestigieux Peabody Award, le succès commercial et critique de la série audio, détonne donc dans la production culturelle contemporaine, obsédée par l'écran et la prolifération de ces images. Non seulement le succès est sans précédent pour le medium, mais Serial est également devenu une véritable machine à produire des discours, son récit s'étant prolongé notamment à travers des dizaines de milieux d'entrée sur le site de discussion Reddit, trois blogs judiciaires et quatre autres podcasts. Comment Serial nous permet-il de penser le true crime à travers la diffusion du récit audio sur Internet? Comment comprendre à la fois cette fascination et cette réappropriation du récit par ses utilisateurs? Si, comme l'affirmait déjà Jane Merley en 2008, Internet amène un changement de paradigme majeur chez les producteurs et les consommateurs de true crime, Serial m'apparaît ici incontournable pour penser les enjeux de ces récits à l'art numérique, ce que je me propose aujourd'hui de faire à travers, entre autres, la notion de « spreadable » d'Henry Jenkins, dont on vient d'entendre parler d'ailleurs, qu'on pourrait traduire par « étalable » ou « tartinable », mais que je décide ici de ne pas traduire. Donc, je voulais vous faire entendre la facture de Serial, un peu la musique, et cette espèce d'enveloppe très fictionnelle, très attrayante. Dans « Spreadable, media creating value and meaning in a network culture, Henry Jenkins propose de lire la circulation et la diffusion des différents contenus sur le Web à travers la notion de « spreadable », terme qu'il préfère à celui plus réducteur quant à l'agentivité des utilisateurs de viral. Ce terme est défini par Jenkins comme la propension qu'ont certains contenus à l'art numérique à circuler non pas dans une logique commerciale de distribution dictée par un producteur, mais dans celle établie par ses consommateurs et fans, qui deviennent non plus des récepteurs consommateurs, mais bien des « producers », qui façonnent, partagent, recadrent et remixent les contenus sur différentes plateformes participatives du Web. Pour le théoricien, le paradigme « spreadable » des pratiques de diffusion sur Internet est concurrentiel à celui de Sticky. Dans ce deuxième modèle, plutôt que de pouvoir être modifié et partagé, les contenus sont centralisés par les producteurs, qui en assurent le contrôle afin d'en préserver la pureté, c'est-à-dire l'unicité du message. L'expérience offerte est unique, personnalisée et présentée sur une seule plateforme conçue pour créer une fidélisation du consommateur. Si une expérience interactive est offerte, elle est limitée et pré-structurée, proposant un contenu prédéfini et agencé sur une interface aux fonctionnalités limitées. À l'opposé, les contenus et les structures spreadable permettent l'avènement d'un « do it together » déstructuré en favorisant la participation créative des utilisateurs. Le contenu est ainsi amené à être modifié, détourné, partagé dans ces nouvelles déclinaisons de formes et de sens. Le modèle spreadable provoque en cela un brouillage entre les rôles de producteurs-consommateurs et de publicitaires en permettant des usages des contenus qui dépassent le contrôle de ces producteurs. Afin d'expliquer la spreadability de certains contenus plutôt que d'autres, Jenkins convoque la notion de « producerly text » proposée par John Fisk dans son essai « Television Culture ». Pour Fisk, ces contenus présentent à la fois une forte lisibilité qui les rend accessibles au plus grand nombre et des stratégies discursives auto-réflexives qui permettent des interprétations aussi multiples que complexes. Un texte polysémique et flexible donc, à la fois ouvert et fermé, pour reprendre la terminologie d'Umberto Eco, à la jonction du lisible et du scriptible pour suivre les notions proposées par Roland Barthes. Ces textes, au sens large du terme, permettent à une large variété de lecteurs de s'engager dans des processus d'interprétation productif et autonome. Avec ses parodies, ses spin-offs et sa communauté de femmes particulièrement active sur les blocs et les réseaux sociaux, Serial est une œuvre extrêmement spreadable. Elle possède d'emblée les traits fondateurs selon Jenkins, ses traits fondateurs selon Jenkins, donc sa portabilité et son accessibilité sur demande sont assurés par sa diffusion sous forme de podcast. Son format sérialisé lui assure un flux de contenu régulier. Son inscription générique dans le True Crime la rend attrayante pour une variété de spectateurs d'âge et de milieux socio-économiques divers. Sa diffusion sur Internet facilite son partage sur les réseaux sociaux. Si ses qualités essentielles expliquent en partie la spreadability de l'œuvre, Serial possède également deux traits fondamentaux relevés par Jenkins dans son essai, soit un caractère ambigu et mystérieux hautement séduisant, et un contenu inachevé qui appelle la participation du spectateur. Dans Serial, donc, j'y arrive, Sarah Koenig, qui est journaliste et productrice pour l'émission de radio « This American Life », livre son enquête divisée en 12 épisodes qui varient entre 28 et 55 minutes sur le meurtre d'une adolescente, Émin Lee, en 1999, à Baltimore, dans le Maryland. Pourtant, même si Koenig met en scène l'investigation d'un meurtre réel, la narration présentée dans Serial s'écarte des conversions du True Crime. À l'inverse des récits résolus et satisfaisants ou le chaos initial provoqué par le crime et dissipé par la punition exemplaire du coupable qui restaure l'ordre établi, Serial reprend une affaire classée où le coupable a été condamné en mettant en doute sa résolution, mais sans toutefois proposer une nouvelle vérité satisfaisante apte à remplacer la première. Le récit initial se pose comme suit. Anand Saïed, ancien petite amie de la victime, est reconnu coupable du meurtre en février 2000 et condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Depuis, Saïed n'a cessé de clamer son innocence en multipliant les tentatives d'appel dans l'espoir, 14 ans plus tard, de trouver une faille procédurale ou judiciaire qui lui permette de retrouver sa liberté. Le motif invoqué par l'accusation afin de condamner Saïed constitue, comme la narratrice l'annonce dans le premier épisode, « A Shakespearean mash-up », deux jeunes amants que tous séparent, qui mentent à leur famille, se rencontrent en secret, viennent la jalousie, la suspicion, un honneur trahi et un acte final de vengeance meurtrière. Pendant les quelques dix heures de la série, Koenig, qui pour filer la métaphore shakespearienne peut se penser comme la version moderne de Hamlet, nous livrant à travers son enquête sur une mort mystérieuse, une réflexion sur la nature fuyante de toute vérité, s'emploie à démêler le vrai du faux dans cette narration simpliste qui comporte son lot d'aspérités et d'écueils. Le but avoué de la narration est de trancher. Saïed est-il un innocent condamné à perpétuité pour un crème qu'il n'a pas commis, lui-même victime de discrimination raciale et d'une enquête bâclée, ou un meurtrier, voire un psychopathe, fin manipulateur, qui joue de sa famille et de ses amis. Contrairement à « The Tin Blue Line », long-métrage réalisé par Errol Morris en 1988, auquel les critiques ont comparé la série pour sa mise en doute de l'appareil judiciaire, la narration présentée dans « Serial » est profondément ambivalente, marquée par l'oscillation constante de la narration entre sa volonté de croire celui avec lequel elle cumule plus de 40 heures d'entrevue et l'absence d'autres suspects probants dans la fin. Alors que le film de Morris substitue au discours de la justice qui se donne pour vrai un autre, celui d'un corps de police incompétent et corrompu qui a délibérément fait condamner un innocent, la narratrice ne prend jamais partie, assumant la posture incommodante de l'incertitude. Dans « Serial », malgré la construction dramatique traditionnelle du récit qui annonce une résolution, point de confession utile ou de vérité matérielle incontestable, mais uniquement les témoignages audios de crédibilité et de pertinence variable, d'experts en technologies diverses, d'un psychiatre, d'avocat et les réflexions personnelles de la narratrice qui cherchent à travers ses discours à reconstruire la vérité d'un passé inaccessible. Dans son essai, Jenkins soutient que les contenus « spreadable » possèdent souvent un caractère équivoque et inachevé qui incite le spectateur à se les approprier afin de les éclaircir et de les conclure. En ce sens, il n'est pas étonnant que « Serial » ait autant circulé et généré de nouveaux récits. Si « True Crime » a été caractérisé depuis quelques années par une surenchère d'images, « Serial » à l'inverse est marqué par leur absence. Si la représentation visuelle altère la perception du spectateur sur la crédibilité des témoins et des éléments de preuve, dans « Serial », les voix sont dénuites de tout jugement induit par la force de l'image. La voix d'Anna Saïd est libérée du poids qu'aurait eu ses vêtements de prisonnier et son environnement carcéral sur l'ensemble du récit. Du prisonnier décrit comme un monstre sanguinaire par le procureur, il ne nous est donné à entendre que sa voix tranquillement douce est posée. Ainsi, l'âge de la situation socio-économique, l'apparence des différents acteurs et le milieu dans lequel il évolue sont largement inconnus de l'auditeur. Si l'image cristallise le jugement, le format audio, malgré l'illusion de présence et d'intimité hautement séduisante qu'il crée, demeure opacifiant. Puisque « Serial » est un récit oral, le spectateur est entièrement dépendant de la narratrice afin de visualiser l'ensemble des lieux, des personnages et des pièces à conviction de l'enquête. Afin de convaincre son auditeur de la transparence et de la neutralité de sa démarche, Koenig ne gomme pas les traces de son énonciation en disparaissant derrière un narrateur omniscient et théorégétique. Au contraire, à l'inverse d'In Cold Blood et de la majorité des True Crime, la narratrice est à ce point omniprésente dans le récit que son parcours devient le sujet de la narration plutôt que le crime lui-même. Or, considérant l'absence de preuves visibles disponibles pour le convaincre et la subjectivité exhibée de la narratrice dans le récit, l'auditeur ne peut que se demander à quel point Koenig peut être considéré comme fiable. Malgré une volonté réitérée nous présenter un compte-rendu transparent de son enquête, Koenig se positionne d'emblée non pas comme une experte en la matière, mais comme une personne faillible, provoquant paradoxalement l'adhésion et la suspicion de son auditeur. Avouant avoir les mêmes connaissances en matière d'investigation criminelle que l'auditeur Lambda, Koenig affirme dès les premières minutes qu'elle n'est ni enquêteur ni même une journaliste attitrée aux affaires criminelles. Elle porte également à maître prise un regard très critique sur son enquête, qualifiant des jours certains de ses présupposés, révélant s'être trompée dans ses reconstitutions et admettant que son interprétation soit sujette à caution. Par exemple, alors qu'elle déchiffre une note manuscrite d'un des détectives assignés à l'enquête en 1999, elle conclut d'abord qu'il s'agit de « All right, I come clean », pour ensuite souligner qu'il est tout aussi probable de lire dans cette note « A bright eyes came down ». Loin des prodigieuses machines à penser et des houdonnées de policiers, genre par altéraire avec lesquelles Serial entretient donc des liens très étroits, Koenig n'éblouira jamais l'auditeur avec une démonstration virtuose de son intelligence et de son prodigieux sens de la déduction, non plus d'ailleurs qu'elle n'apparaît comme infaillible. Ainsi, si les auditeurs s'attendent à une ultime révélation lors du dernier épisode de la série, Koenig ne peut finalement trancher et le mustard demeure entier. Bien qu'elle admette avoir constaté suffisamment d'irrégularités dans l'enquête policière pour plaider le doute raisonnable nécessaire à l'acquittement, l'innocence de sa haine ne lui semble pas incontestable. Aucun discours ne parvient à unifier les faits disparates et contradictoires de l'événement. Cette fin ouverte, irrésolue, nous rappelle, selon un critique et éditrice Sarah Weinman, la construction est évidemment factice que sous-tend chaque true crime, qui, comme dans les romans policiers, sous-tend que chaque signe, chaque discours, indice, peut s'inscrire dans une grande vérité finale, englobante et totale, sans aucune aspérité. Or, Serial assume pleinement cette irrésolution, en en faisant même l'emblème de son récit. C'est dans cette posture inconfortable que les millions d'auditeurs de la série se sont retrouvés après l'épisode final, comparé par plusieurs aux fins ouvertes des téléséries Lost et The Sopranos. En plus de l'irrésolution narrative, important vecteur de spreadability selon Jenkins, le paratexte même de la série encourage le partage et la réappropriation du contenu chez l'auditeur. Les épisodes présentés sous forme de mosaïques sur la page d'accueil du site Internet et nommés en fonction de leur thématique, l'alibi, la rupture, les suspects, etc., proposent chacun quelques documents visuels impossibles à incorporer dans le récit audio, par exemple des photos de graduation, une note manuscrite, une carte très importante et le résumé de la ligne du temps de l'événement. Cette présentation particulière du podcast l'inscrit dans la logique du transmedia storytelling défini par Jenkins. On l'a vu comme un récit où l'information est dispersée sur une ou plusieurs autres plateformes afin d'enrichir la compréhension et l'expérience du spectateur. Pour Jason Mittell, ce modèle transmédiatique encourage les fans à former des communautés et à partager leurs connaissances, analyses et théories, entretenant ainsi la promesse d'une ultime révélation une fois toutes les pièces assemblées. Ces communautés forment ce que Jenkins, suivant les propositions du théoricien Pierre Lévy, nomme des intelligences collectives, c'est-à-dire un savoir produit par des communautés virtuelles qui combinent une expertise de leurs membres dans un but commun. Je cite Jenkins « What we cannot know or do on our own, we may now be able to do it collectively. » Dans Serial, la narration même fédère ces communautés virtuelles en faisant de l'auditeur un personnage actif du récit. La narratrice souligne en effet à plusieurs reprises son importance primordiale dans la résolution de l'enquête, le prenant en partie et l'encourageant même à prendre des notes pendant son écoute. Par exemple, dans le quatrième épisode, Koenig s'adresse directement à l'auditeur comme s'il faisait bel et bien partie de la solution. Je cite « If you want to figure out this case with me, now it is the time to start paying close attention because we have arrived, along with the detective, at the heart of the thing. » Après avoir écouté l'ensemble du récit et malgré l'échec de la narratrice à Réseau de le mystère, l'auditeur perd saison qu'à croire qu'il peut encore lui y parvenir. Toutefois, la consultation des quelques documents disponibles sur le site Internet ne peut suffire à cerner ou éclaircir l'événement intriqué dans une masse importante de données temporelles, spatiales, judiciaires et technologiques commentées de façon très partielle par la narratrice. À l'ère d'un partage et d'une disponibilité de l'information toujours plus vertigineuse, rien ne semble impossible et une véritable intelligence collective est mise en place sur le site de discussion Reddit afin de découvrir de nouveaux éléments ou de nouvelles interprétations des documents disponibles. Vidéos, transcription des émissions, ensemble des données judiciaires sur l'affaire, l'imposante encyclopédie est alimentée par plus de 45 000 personnes qui participent activement, et même encore aujourd'hui plus de 18 mois après la fin de la série, à l'élaboration de théories et à l'analyse de données, notamment judiciaires, afin d'éclaircir les ondes d'ambiguïté du récit de Keunig. Afin de clarifier les données géographiques complexes énoncées dans le récit, les auditeurs ont également multiplié la création de cartes, pour la plupart interactives, en utilisant les images et localisations fournies par Google Maps et Google Street View. Plusieurs vidéos ont également été créées par les auditeurs afin de montrer les images en mouvement des différents lieux de l'affaire et de tester en temps réel la plausibilité des différentes théories avancées par l'accusation. Le récit initial présenté dans Serial, enrichi par des données de plus en plus nombreuses sur Reddit, devient vertigineux. La volonté des usagers d'épuiser les données relatives à cette affaire est sans limite. D'ailleurs, en fait, les photos de la scène de crime ont été réclamées par les communautés, elles ont été potentiellement mises en ligne, retirées. Les coordonnées personnelles de l'ensemble des personnages du récit ont également été diffusées sur le web. Afin de structurer cette nouvelle masse de données, d'autres narrations ont émergé, donc reprenant l'enquête, là où Keunig la suspendait, en recadrant l'ensemble des éléments présentés dans Serial. Donc, trois blocs judiciaires, mais surtout deux suites non officielles, Undisclosed et Serial Dynasty, entendent, encore aujourd'hui, ils sont toujours en ligne et toujours pertinents, plus d'un an et demi après la conclusion de la première saison de Serial, découvrir de nouveaux faits et dissiper cette insatisfaction créée par la série. Contrairement à Serial qui négocie une difficile neutralité tout au long de sa narration, ces nouveaux récits prennent le parti plus aisé de soutenir que la condamnation d'Anan Syed est, sans équivoque, une des nombreuses injustices causées par un système judiciaire défaillant qui opprime les minorités. Pilotée par trois avocats, Undisclosed déconstruit ainsi chaque élément présenté dans Serial qui laisserait sous-entendre la culpabilité de Syed. Sur le site Internet du podcast, qui m'a été également à la disposition de l'auditeur de nombreux autres documents, encore, et promu l'utilisation du hashtag « Free and Nan ». La mission est claire, recadrer et modifier l'ensemble du récit présenté dans Serial en présentant les faits d'une manière plus que favorable pour le condamner. De son côté, Serial Dynasty, podcast animé par un pompier passionné pour les true crime, et je précise que c'est des podcasts qui sont téléchargés à plusieurs millions de fois. Donc, Serial Dynasty, avec son pompier animateur, rajoute sur l'ensemble des données déjà complexes de l'événement, de longues entrevues avec des témoins plus ou moins éloignés, et un nombre impressionnant de théories et d'analyses loufoques. Des détails de plus en plus pointus sont âprement discutés, les éléments réagencés à l'infini, les mêmes commentaires inlassablement répétés, dans la frénésie d'une tentative d'épuisement d'un événement qui repose sur des sources indirectes aussi rares qu'incertaines. Le spectateur, devant cet amas considérable de discours qui semble aussi inépuisable qu'incertain, ne peut, malgré sa fascination que se lasser et chercher un nouveau récit spreadable qui saurait lui satisfaire son désir de clôture. Donc, pour conclure, bien que Jenkins postule en 2006 que le transmedia storytelling doit être volontaire de la part des producteurs, distinguant ainsi les fanfictions issues d'une culture participative à l'extension du récit qui est produite à la source pour enrichir l'expérience de l'utilisateur, dans le cas de Serial, la hiérarchie des productions est altérée. Puisque la série porte sur un événement réel, la logique du transmedia storytelling, où les fanfictions demeurent quand même toujours subordonnées aux récits originels, ne tient plus. Si Sarah Koenig peut émettre des hypothèses à partir de sa lecture des données, tout le monde peut alors se permettre d'en formuler une nouvelle et de les diffuser sur la toile, à fortiori lorsqu'il s'agit de véritables spécialistes en la matière, donc des enquêteurs, des ingénieurs, des juristes. Il apparaît donc que la narration originelle du true crime est altérée par les logiques participatives du web, puisque celles-ci permettent de la recadrer, de la déconstruire, de la prolonger, voire de s'en détacher totalement. En choisissant de ne pas présenter le true crime comme une boucle fermée dont l'enjeu narratif est uniquement de déterminer l'ordre dans lequel les faits sont présentés, mais en le présentant plutôt comme une enquête en cours, la narration incorpore le spectateur dans son récit, lui accordant une agentivité nouvelle et bruyant plus que jamais les frontières entre fiction et non-fiction, criminalité et spectacle. Ces derniers mois, au moment où les journalistes et le public se déplacent à Baltimore pour entendre des avocats d'Adnan Saïd plaider pour la tenue d'un nouveau procès, qui est d'ailleurs dû à Serial, cette fascination du public en attente du dernier revirement de situation dramatique paraît déplacée. Comme le commente une journaliste après avoir interviewé des fans de la série devant le tribunal, l'ensemble du processus judiciaire est maintenant empêtré dans la grille de lecture fictionnelle du traditionnel Oudonit, où le spectateur n'aura de repos que lorsqu'on lui livrera, enfin, le récit liste et transparent du meurtre de la jeune adolescente sans histoire, survenue il y a maintenant 17 ans. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501